Je suis en direct de Montréal où j'étais en train de faire des vidéos et on marchait dans cette ruelle là où c'était sombre, où est-ce qu'il y a les poubelles et ça m'a rappelé une des grandes leçons du succès qu'un de mes mentors du nom de Jeff Walker m'a partagé un jour qui est de ne pas comparer votre arrière scène avec l'avant scène d'une personne que vous admirez. Qu'est-ce que ça, ça veut dire? Lorsque moi je suis sur scène, les gens ne voient que Martin Latuip sur scène. Lorsqu'on fait des vidéos, vous ne voyez que les bonnes coupures et ainsi de suite, ça c'est mon avant scène. Et là souvent les gens font l'erreur de se comparer que dire oui, mais lui son avant scène a l'air parfait, tout a l'air fantastique, tout a l'air joyeux. Guys, n'oubliez jamais une chose, on a tous et toutes un arrière scène. Et lorsqu'on est arrivé dans la ruelle, on pensait que c'était sombre, les poubelles, c'était trash. Dans nos vies c'est la même chose. Si vous pensez que lorsque je fais des vidéos que ma vie est toujours luxueuse, fantastique, jet set et incroyable, et que là vous vous comparez négativement en disant mais moi ma vie ne ressemble pas à ça, sachez que dans ma vie j'ai bien des choses aussi qui ressemblent à des poubelles, des mauvaises habitudes, des trucs que je travaille, des défis que moi-même je dois affronter. Donc on a tous nos ombres de noirceur, on a tous nos ombres, on sait que ça regarde moins bien. Souvent quand on essaie d'avoir davantage de succès, on compare notre avant-scène avec nous autres, on se dit mais je ne suis pas où est-ce que lui, et puis on est très sévère sur notre arrière scène. Donc guys, grosse leçon du succès, première fois que j'ai entendu ça de Jeff Walker, j'étais beaucoup là-dedans, je me comparais souvent négativement. Je comparais l'avant-scène des gens que je voyais sur scène, je comparais l'avant-scène des entrepreneurs que j'admirais et là je le comparais avec quoi, avec mon arrière-scène à moi, on me disait « Oh my God, je ne suis pas rendu là, moi mes choses ne sont pas nécessairement aussi bonnes ». Ne faites pas cette erreur-là, n'oubliez jamais qu'on a tous et toutes un arrière-scène. Sur ce, guys, je vais retourner quand même dans ma zone de soleil parce que c'est quand même une zone sur laquelle on a le choix quand ça va moins bien. Bye tout le monde.